3 femmes et hommes en jaune de Vinci Autoroute, 3 conductrices et conducteurs routiers. Le temps d'une journée, ils vont vivre le métier de l'autre. L'intervention de la journée, mettre en place un balisage sur un peu plus d'un kilomètre. Aujourd'hui, les conducteurs de poids lourds vont poser des cônes aux côtés des agents routiers. Rappel des règles de sécurité, échauffement, l'opération se prépare minutieusement. Rien n'est laissé au hasard. Allez, parti. Comment tu te sens ? Un peu stressée. Pourquoi ? Je ne connais pas ce métier et je vais le découvrir. C'est vrai que ça passe assez vite, les véhicules. C'est plus impressionnant quand on est à pied et à côté que quand on est en voiture ou en camion. Allez, on y va. C'est parti pour la pose et la dépose d'un balisage. Au total, c'est près de 150 cônes de plus de 4 kilos que vont manipuler les conducteurs routiers. Il va falloir que tu arrives à trouver un point d'appui pour être le plus allé possible. Garder ta main droite de libre. Et toujours un regard sur le trafic. Je ne les mets pas trop près, les cônes, non ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Au bout d'un moment, tu le sens, le poids déco. C'est impressionnant, les camions, quand même. En plus, ils clacsonnent. Tu vois ? Pour bien me donner la flip. Voilà, c'est ça. Tu as l'impression qu'il est à quelques centimètres. Mais il est à quelques centimètres. Et toi, quand tu es dans ton camion, est-ce que tu as la même impression de proximité ? Non, pas du tout. Il faut vraiment quand même être concentré. Tu ne peux pas te permettre un moment d'inattention ? Parce que c'est peut-être à ce moment-là où il va se passer quelque chose. Moi, j'aurais surtout plus peur aussi que quelqu'un. Prends une clope ou un autoradio et qu'il fasse un écart. Sacré effet, quand même. C'est impressionnant. Je le verrai plus pareil maintenant quand je ferai sur l'autoroute. C'est physique, hein ? C'est physique et il faut rester concentré. Ce n'est pas évident. Tu l'emmènes dans ton camion, maintenant ? Je vais l'emmener dans mon camion. C'est le tour des patrouilleurs d'accompagner les conducteurs routiers. Changement de hauteur, changement de point de vue. Moi, je me sens invincible, là. Impeccable. Allez, hop, c'est parti. C'est bon, Mathieu, on est prêts ? Allez, on y va. Bon, ben là, c'est toi qui vas me faire découvrir ton métier. Là, maintenant, je vois en tant que passager dans le poids lourd, je vois mes cônes tout petits. Là, tu vois, tu as tes collègues, là, et regarde comment ça va être impressionnant, toi. Là, ouais, tu longes bien à gauche, ouais. Par exemple, sur la route ? Aujourd'hui, les véhicules sont de plus en plus modernes, donc boîte automatique, on a beaucoup d'aide. Il y a moins d'interventions manuelles. On a une intention qui est moins portée, peut-être, sur les éléments de la route. Mais tu vois, comme le camion, il est assez près, là, bon, là, c'est une courbe, mais si c'est une droite, je ne vois pas ce qu'il y a à droite. Donc, si toi, tu es garé avec mon petit camion, je ne te verrai pas. Donc, si lui, il ne me signale pas qu'il y a un danger, je peux être vraiment surpris. C'est pour ça que c'est important de garder les distances de sécurité, en fait. Plus tu as de distance, plus tu as de visibilité. Il y a quand même un point commun entre vous et nous, c'est qu'il faut avoir les yeux partout. Alors, Mathieu, on n'est pas bien, là, quand même ? Ah, si, c'est quand même... Tu ferais des kilomètres, comme ça ? Ouais, allez, on peut partir pour le sud. Allez, on est parti, alors. Il faut vraiment que chacun respecte les distances, en fait. Donc, même si, je dirais, ils sont à leur place, il faut que nous aussi, du coup, il faut qu'on soit vraiment à notre place. parce que c'est tout petit, tu vois rien. Je ne pensais pas que c'était aussi impressionnant quand même de faire ça. Je savais que c'était quand même dangereux, mais bon, là, quand on est vraiment assis, on voit de la route, des camions et des voitures qui nous passent devant. C'est quelque chose. Je ne les verrai plus pareil quand je passerai à côté. C'est impressionnant quand même. C'est l'anticipation et puis la vigilance, quoi. Pour tout le monde. Tu nous regardes, on te regarde. Oui, c'est ça. On t'a vu, tu nous as vu. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça.